Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui épisode 86 du 31 août, sous l'œil avisé de Monish Pabraï. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas d'un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui ne changera pas taille de sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc comme d'habitude, on commence par le compte-titres, ça va être rapide, il n'y a que Total Energy. Un jour, il y aura la société américaine, je vous promets, je sais qu'il y a très très longtemps que je le dis. Pour l'instant, je n'ai pas la liquidité suffisante, mais un jour, j'aurai la société américaine sur le compte-titres, j'espère en 2025. Ok, donc sinon Total Energy plus 4,7% depuis le début de l'année, dividendes réinvestis, fait un peu mieux que le CAC, dividendes réinvestis, le CAC GR, donc très bien, mais un petit peu seulement mieux que le CAC. On passe au PEA, donc vous voyez les chiffres en hausse sont les mêmes que sur le compte-titres, je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO, l'ensemble des deux comptes font mon compte-bourse, et malheureusement, malgré la belle remontée de mon portefeuille ces dernières semaines, je suis malheureusement toujours un petit peu en négatif. Ok, donc on commence comme d'habitude ligne par ligne, LVMH moins 7,2% depuis le début de l'année, fait moins bien que le CAC, me semble être un prix intéressant aujourd'hui LVMH. Bien évidemment, j'ai un biais d'ancrage parce que je suis dessus avec un PERU plus élevé, j'attendais les 600€ pour m'enforcer, malheureusement on n'y a pas été, donc je vais espérer quand même qu'à un moment on y aille pour pouvoir m'enforcer sur LVMH, sur les 600€. En attendant, je ne touche pas, et si ça remonte vers les plus hauts historiques d'LVMH, je penserais à m'alléger, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu trop de LVMH en portefeuille, ce qui ne m'a pas permis de me renforcer sur les 650, j'en aurais eu une de moins, j'aurais fait 650, 600 et 550 en renfort, là je n'ai pas pu le faire, je n'avais un peu trop, donc, voilà, magnifique société, mais je compte m'alléger à un très bon prix, si je le peux, et me renforcer sur les 600€ si on y va. Cofas, à plus 33,8% depuis le début de l'année, donc très très bien, surperforme largement le CAC, j'en suis à plus 31,8% depuis que j'ai acheté la ligne, depuis que j'ai commencé ma ligne, donc j'en suis très content, je suis content de mon PRU, je compte me renforcer aux alentours de mon PRU si on y retourne, ou plutôt quand on y retournera, tant qu'on n'est pas en dessous de mon prix de revient, je n'y touche pas, plus gros rendement de mon portefeuille, donc je suis très content. Euronext, plus 26,32% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC, j'en suis à plus 50% depuis que j'ai commencé ma ligne, c'est la plus grosse performance d'ailleurs de mon portefeuille depuis que j'ai commencé ma ligne, donc très très bien, je n'ai pas une très grosse ligne, donc je ne pense pas m'alléger, je me renforce sur les 70€, le jour où on y retourne. J'ai été plus 13,5% depuis le début de l'année, donc très très bien, surperforme le CAC, j'en suis à plus 28% depuis que j'ai commencé ma ligne, je n'ai pas une très grosse ligne non plus, donc peut-être que je m'allégerai en 2025, si je vois qu'en 2026, le carré de commande est un peu moins plein qu'en 2025, et renfort plutôt vers les... Alors la dernière fois que j'ai fait, c'était sur les 120, 119 il me semble, 119€, mais probablement plus vers les 110€ pour continuer ma ligne, et imaginons à fin 2025, si le carré de commande pour 2026 est un peu faiblard. Orange, plus 3,96% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC, j'en suis à plus 8% depuis que j'ai commencé ma ligne, je suis très content de mon PERU en dessous des 10€, par contre je trouve qu'Orange est trop haut dans mon portefeuille, donc je souhaite m'alléger, c'est possible sur les 11,80, on verra bien jusqu'où on peut aller, mais à partir de ce moment-là, là-bas, au-dessus des 10,30€, je m'autoriserai à vendre Orange, si j'ai besoin de me renforcer sur une société de meilleure qualité, comme LVMH par exemple, si on retourne sur les 600€, et que Orange est toujours au-dessus des 10,30€, même si on n'est pas à mon outil de 11,80€, je m'autoriserai à vendre une partie de ma ligne Orange, pour acheter du LVMH par exemple. Ruby, plus 38,5% depuis le début de l'année, donc très très bien, surperforme le CAC, j'en suis à plus 22% depuis que j'ai commencé ma ligne, les milliardaires sont toujours dessus, on attend un dividende exceptionnel de 75 centimes avant la fin de l'année, publication des résultats la semaine prochaine, donc en espérant qu'on ait une news par rapport à ce dividende exceptionnel, voilà. Sinon je suis très content de mon PRU, mais Ruby est un peu haute, au vu de la qualité de mon portefeuille, donc je vais voir jusqu'où on peut aller, tant que les milliardaires sont dessus, et que ça monte, je garde, si un jour ça se retourne, je m'allégerai fortement sur Ruby. Equassance, moins 20% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc sous-performe largement le CAC, j'en suis à moins 15% depuis que j'ai commencé ma ligne, je me suis renforcé lors du lundi de panique, sur les 44 euros, sous les 44 euros il me semble sur Equassance, donc je suis très content de mon renfort pour l'instant, on est passé au-dessus, dès le premier jour on était déjà au-dessus de mon renfort, donc très très bien, ça continue à monter, je trouve que le prix actuel sur Equassance est une opportunité pour moi, de mon point de vue, je m'attends à un fort rebond en 2025, le management n'arrête pas de nous dire qu'il s'attend à un fort rebond en 2025, donc je vais m'attendre à la même chose pour l'action, à suivre. Mon Pérue, je trouve pas mal, mais je trouve que le prix actuel d'Equassance est vraiment bas. Technip Energy, plus 4% depuis le début de l'année, donc fait exactement comme le CAC GR, j'en suis à moins 0,5% sur ma ligne depuis que j'ai commencé, je me suis renforcé également lors du lundi de panique sur le support des 20€, donc pour l'instant très content, on va voir jusqu'où ça peut aller, je me tiens prêt à renforcer sur les 17-18€, si on y va. Sanofi, plus 17,4% depuis le début de l'année, donc très bien, surperforme le CAC, j'en suis à pratiquement plus 7% depuis que j'ai commencé ma ligne, je suis pas du tout content de mon PRU sur Sanofi, il est 94€, donc je vais vendre la moitié de ma ligne très prochainement, on est déjà arrivé à ma zone de vente, pour moi les 100€, il y avait un gap à combler, c'était l'objectif, donc on l'a atteint, on est même passé au-dessus, donc je vais voir si on peut aller sur les plus hauts historiques de Sanofi, à 105€, en tout cas, tant que ça monte, tant que j'ai pas une bougie rouge, une grosse bougie rouge d'impulsion baissière, je vais rester sur Sanofi, enfin je vais pas m'alléger, et voir jusqu'où ça peut monter au plus haut. FDJ, plus 18% depuis le début de l'année, donc très très bien, surperforme largement le CAC, j'en suis à plus 12,6% depuis que j'ai commencé ma ligne, je pourrais me renforcer encore sur FDJ, j'étais en allé support des 30€, on n'y a pas été, je m'attends à un fort rebond en 2025, donc on va voir si on peut retourner sur les plus hauts historiques sur FDJ en 2025, peut-être que je m'allégerai à ce moment là, certainement que je m'allégerai à ce moment là, pour pouvoir en reprendre plus sur les 30€. FDJ, moins 6% depuis le début de l'année, AI, donc sous-performe largement le CAC, j'en suis à moins 7% depuis que j'ai commencé ma ligne, je ne suis pas content de mon PRU, en plus la qualité de FDJ est très moyenne, c'est la plus mauvaise des bancaires, je l'ai prise pour du moyen terme, pour profiter des taux qui resteront hauts longtemps, malheureusement j'ai pris la plus mauvaise des bancaires, donc ça se retourne, enfin, c'est pas un super plan, c'est pas un super plan, même si je pense bien être positif depuis que j'ai commencé ma ligne avec les dividendes perçus, voilà, je vais m'en débarrasser de ce dégénéral au premier semestre 2025, le plus proche possible des 30€, certainement un petit peu avant le détachement du dividende, en espérant qu'on retourne là aussi haut, voilà, il y a toujours un petit doute. Crédit Ecole, donc ça c'est ma bancaire long terme, elle a fait plus 18% pratiquement depuis le début de l'année, donc toujours dividende réinvesti, c'est toujours dividende réinvesti, j'en suis à plus 50% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc très très bien, surperforme le CAC, je suis très content de mon PRU, mais c'est une bancaire long terme, je me renforcerai uniquement en dessous de mon PRU, certainement lors d'un crack, pour avoir un super dividende, voilà, je tiens à garder qu'une seule bancaire, pour du long terme. A, B, s'arbitrage, moins 7,18% depuis le début de l'année, aïe, donc sous-performe largement le CAC, j'en suis à moins 18% depuis que j'ai commencé ma ligne, mon PRU, il n'est pas terrible à 5,30€, on s'attend, enfin, on va attendre la publication des résultats, personnellement je vais attendre la publication des résultats, qui devrait tomber d'ici 15, 20 jours il me semble, pour savoir s'ils vont prévoir un dividende, à 30 centimes, ou à 40 centimes pour l'année prochaine, ce qui pourrait avoir un fort impact sur le prix de l'action. A 40 centimes, on pourrait remonter pour moi sur les 5€, si on reste à 30 centimes de dividende comme cette année, on pourrait rester sur les 4€, et éventuellement, pourquoi pas avoir l'occasion de l'avoir le plus proche possible des 3€, à baisser arbitrage, là je me renforcerai. Eurofins scientifique, moins 11,45% depuis le début de l'année, aïe aïe aïe, donc sous-performe largement le CAC, j'en suis à moins 3% depuis que j'ai commencé ma ligne, dernière renforce sur Eurofins scientifique, c'était lors de l'attaque de Moody Waters, la première attaque de Moody Waters, je m'étais renforcé sur les 43€ de mémoire, donc moi les renforts sera plutôt valé 40€ en fait, mon PRU, moi je le trouve plutôt moyen, moi je veux la payer moins cher en tout cas, moi je veux la payer moins cher, le marché lui, il est très enthousiasme, il y a une bonne croissance attendue pour l'année prochaine, donc il veut a priori la payer plus cher que moi Eurofins, perso je me renforce sur les 40€, à voir si je ne m'allège pas sur les 60€, Amundi plus 17,18% depuis le début de l'année, donc on arrive à la partie des petites lignes de mon portefeuille, donc plus 17% depuis le début de l'année pour Amundi, donc très très bien, surperforme largement le CAC, ma surprise cette année, parce qu'elle n'est pas descendue, elle n'est pas trop descendue, on n'est pas passé sous les 58€ sur Amundi, donc très très bien, elle est très très forte pour l'instant, j'en suis à plus 19% depuis que j'ai commencé ma ligne, c'est un début de ligne, je compte me renforcer sous les 58€ sur Amundi, plus proche possible des 50€, voire même garder une poche de liquidité pour acheter sur les 42,45€, ce serait le top, voilà, mais sinon je garde long terme, j'ai une toute petite ligne, total énergie plus 4,7% uniquement depuis le début de l'année, donc fait mieux que le CAC, mais c'est très léger, j'en suis à plus 21% sur ma ligne du compte titre, on a déjà vu la même ligne sur le PEA, sur lequel j'ai un bien meilleur PRU, donc on va voir avec, en début d'année, pardon, entre septembre et octobre, l'OPEP+, devrait augmenter la production de pétrole, on va voir quel impact sera sur Total Energy, je pense pas que ça aura un fort impact, vu que Total Energy va déjà très mal payé, pour moi ça coûterait beaucoup plus cher Total Energy, elle est mal, le marché veut pas la payer cher, le marché veut vraiment, vraiment pas la payer cher du tout, ça me semble que c'est une erreur, en tout cas, je me renforce sur Total Energy, sur les 55€, déjà 60-61€, je trouve ça pas mal du tout, j'ai déjà une ligne sur le compte titre, plus sur le PEA, donc je vais attendre les 55€, pour m'enforcer sur Total Energy, pour pas aussi faire baisser mon rendement trop, même si je trouve que là, elle est vraiment mal valorisée, quoi. Lumibird, moins 10% depuis le début de l'année, AI, donc sous-performe largement le CAC, je m'étais renforcé sur Lumibird, lors de la dissolution de l'Assemblée Nationale, c'était une erreur, j'ai revendu un petit peu, après, je ne vais pas renforcer Lumibird, ni Reworld Media, ce sont deux sociétés, qui ont été à la mode à un moment, que j'avais acheté, sans trop regarder les fondamentaux, aujourd'hui, quand je regarde les fondamentaux, bon, je ne suis pas hyper convaincu, par ces deux lignes, donc je vais en rester là, je ne vends pas pour l'instant, je ne vends pas pour l'instant, il me semble quand même, que Reworld Media, est vraiment sous-valorisé également, que ça peut valoir beaucoup plus cher, et que Lumibird a une croissance quand même relativement intéressante, même si ces dernières publications, c'était un peu décevant, voilà, sur le long terme, Lumibird, je pense m'en sortir, et Reworld Media aussi, même si on part de plus loin, on en parlera tout à l'heure, donc Lumibird, mon PRU, il n'est pas terrible, je ne vais pas renforcer cette ligne, j'en reste là, sauf en cas de gros crack, et encore, lors de grands cracks, il y a reste tellement bien mieux à acheter, voilà, donc s'il y a une très très bonne opportunité sur Lumibird, je renforcerai, mais je vais être très exigeant, surtout au niveau de mon cash, qui n'est pas très, je n'ai pas beaucoup de cash ces temps-ci, donc je vais être très exigeant, Air Liquide, plus 7% depuis le début de l'année, donc très très bien, surperforme le CAC, en plus, les plus 7% ne tiennent pas forcément compte, de l'action gratuite qui a été distribuée, donc sa performance réelle, si vous aviez Air Liquide en début d'année, est meilleure que 7,23%, j'en suis à plus 0,7% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc c'est un début de ligne pour faire un suivi, je compte me renforcer sur les 150, 150, 155 euros encore, et 140 euros pour en avoir une dizaine de lignes avant un crack, et me renforcer évidemment un crack pour faire baisser largement mon PRU, donc là c'est qu'un début de ligne, j'attends de voir jusqu'où on peut aller au plus haut ou plus bas, pour l'instant ça remonte, donc ça ne range pas mes affaires, je peux préférer que ça descende, mais je vais être patient, et s'il le faut, je renforcerai cette ligne uniquement lors d'un crack. Célantis, moins 23,49% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc on se rappellera qu'il y a un moment dans l'année où elle était à plus 40 quand même, donc ça fait mal, j'en suis à plus 1,8% seulement depuis que j'ai commencé ma ligne, mon PRU je le trouve pas mal, sous les 15 euros ça me va très très bien, c'est pas un super secteur l'automobile, donc perso je me renforce sur les 12, 12,50, pas au-dessus, en attendant je patiente avec ma petite ligne, il y a un bon rendement, donc très très bien, je trouve que ça peut aller plus haut, mais si on a l'occasion que ça aille sur les 12, 12,50, je me renforcerai, je ne vends pas, toute petite ligne je garde pour le dividende, métropole, plus 3,5% depuis le début de l'année seulement, donc sous-performe le CAC, j'en suis à moins 9% depuis que j'ai commencé ma ligne, j'ai toujours dit sur la chaîne acheté en dessous de 12 métropole, moi je n'ai jamais suivi mon propre plan, donc maintenant je vais attendre les 11 euros pour me renforcer, et ensuite les 10 si on y va, pour avoir le prix de l'action, enfin mon PRU sous les 12 euros, et patienter jusqu'en 2027 pour pouvoir la vendre, lorsqu'elle sera remise en vente par son propriétaire actuel, j'espère que les milliardaires vont se battre pour en prendre le contrôle, STMicroelectronics, moins 36% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc j'en suis à moins 15% depuis que j'ai commencé ma ligne, on le savait depuis le début de l'année, que ce ne serait pas une bonne année pour STMicroelectronics, pour autant, donc je me suis bien allégé, j'avais une ligne deux fois plus importante en début d'année, pour autant je n'étais pas sûr du tout de pouvoir aller, qu'on puisse aller sous mon PRU, et bien on y a été, on a été largement sous mon PRU, on est à 15% aujourd'hui, je ne me suis pas encore renforcé, c'est la plus faible de son secteur STMicroelectronics, quand je regarde les autres de son secteur, quantitativement c'est quand même bien meilleur, donc je ne suis pas pressé pour m'enforcer, même si aujourd'hui les prix me semblent être intéressants pour un secteur de long terme, je vais attendre encore beaucoup plus bas, si on peut y aller, je m'attends à de nouveau des mauvaises publications, donc je suis patient pour l'instant, voir jusqu'où on peut aller au plus bas. Reward Media, moins 39% depuis que j'ai commencé ma ligne, alors depuis le début de l'année, et moins 16,8% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc sous-performe largement le CAC, j'ai commencé l'année avec une ligne Reward Media bien plus grosse, et avec un PRU vers les 5€, donc j'ai vendu en début de l'année, j'ai accepté une grosse moins-value, mais j'en ai repris tout de suite, parce que j'ai quand même une conviction sur Reward Media, conviction qui est un peu mal placée, vu les fondamentaux, vu les publications, c'est pas le top du top, j'aurais été plus avisé de mettre mon argent ailleurs, écoutez, pour l'instant je garde, à ces prix là, ça me semble complètement sous-évalué Reward Media, ça peut le rester longtemps, malheureusement, mais j'espère qu'à un moment donné, quand même le marché, surtout les publications, quand les publications sortiront bien meilleures, et qu'ils ne perdront plus de clients directs, dans le B2C, ça pourrait peut-être remonter, le jour où il y aura un dividende aussi, ce serait intéressant, pour l'instant on se paye moins de la moitié de ses capitaux propres, donc je n'ai pas trop envie non plus de vendre à ces prix là, je trouve que mon PERU il est super, mais je suis conscient que le marché peut me faire mentir pendant des années, donc je vais être patient, à voir si je ne suis pas un peu trop patient, Kering, moins 32,33% depuis le début de l'année, donc sous-performe largement le CAC, je suis à moins 46% depuis que j'ai commencé ma ligne, je m'attends, pareil, à de mauvaises publications sur Kering, donc je ne me renforce pas tout de suite, je vois jusqu'où ça peut aller au plus bas, là il y a un tout petit rebond, ça ressemble plus à une latéralisation qu'autre chose, le prix pour du long terme paraît oui intéressant, pour commencer une ligne, moi j'ai commencé ma ligne bien plus haut, donc je vais être exigeant pour mon renfort, je ne souhaite pas forcément me renforcer de deux actions, une seule ça serait bien, mais voir jusqu'où on peut aller au plus bas, pour l'instant je suis patient, je vais voir les prochaines publications, et certainement que je me renforcerai uniquement lorsqu'on verra une nette amélioration sur les publications, à voir, ou en cas de grosse panique, si je trouve que ça va trop bas, trop vite, trop fort, peut-être que je me renforcerai, mais je vais être prudent sur Kering, qui perd des parts de marché, c'est pas très serein comme entreprise, donc je n'ai fait aucun achat ni vente ces deux dernières semaines, on passe directement au fichier Excel, donc pour ceux qui me suivraient, enfin qui ne me suivraient pas avant, pardon, qui ne me connaissent pas, je note chaque semaine où j'en suis par rapport au début de l'année, j'ai eu mon top le 19 mai, un petit peu avant la dissolution de l'Assemblée Nationale, et depuis je galère en négatif, même si ça remonte bien, je suis encore loin de mon ATH de l'année, de mes plus hauts historiques, j'en suis très très loin, je me compare par rapport à trois indices, donc le CAC GR qu'on a vu sur les écrans précédents, donc je suis très très loin de la performance du CAC GR depuis le début de l'année, par rapport au CAC Min & Small, je fais un peu moins bien que lui, on verra à la fin, au dernier écran, que j'ai 43% de Small et Min & Small, donc c'est pour ça que je me compare par rapport au CAC Min & Small, pardon, et le MECI World, le CW V8, fait plus 16% depuis le début de l'année, donc c'est intéressant aussi de regarder par rapport à ce que fait le marché mondial dans son ensemble, voilà, donc je fais beaucoup beaucoup moins bien que le MECI World, il me faut, enfin j'aime avoir 20% de liquidité de sécurité, pour approfiter des belles baisses, et notamment des cracks, pour l'instant, avec mon portefeuille qui remonte, j'y étais à 20%, mais je fais des petits achats, et en plus mon portefeuille remonte, du coup j'en suis qu'à plus 16,46% de liquidité, donc je vais vendre déjà à Sanofi, la moitié de ma ligne, donc récupérer environ 500€, ce qui devrait arranger mes affaires, plus les dividendes à venir, mais on ne sera toujours pas à 20% de liquidité, voilà, donc j'ai commencé l'année en disant que je n'allais pas acheter de nouvelles lignes cette année, qu'il me fallait ma liquidité, mes 20%, malgré tout j'ai commencé des lignes, donc on va le voir, sur la feuille rendement, donc ici je marque quand et pourquoi j'achète des sociétés, et du coup j'ai commencé l'année en disant, bon je n'achèterai rien cette année, je veux mes 20% de liquidité, et tant que je ne les ai pas, je n'achète pas, donc j'ai quand même commencé des lignes, malgré tout, sur FDJ en juin 2024, donc pour l'instant j'en suis content, pour le dividende, et parce que je pense qu'il y a un gros potentiel pour l'année prochaine avec Kindred, Technip Energy également, parce qu'il me semblait vraiment sous-évalué, sous-valorisé, au vu du cash, surtout qu'ils ont en compte, mais avec l'OPEP+, maintenant qui va augmenter la production de pétrole, je ne sais pas trop ce que ça va donner ce Technip Energy, donc à suivre, et Air Liquide, j'ai commencé ma ligne du coup, comme bon investisseur de long terme, beaucoup d'entre nous, investisseurs de long terme, ont du Air Liquide et du Total Energy dans le portefeuille, donc je me devais d'avoir du Air Liquide, voilà, j'ai commencé ma ligne, un PERU que je trouve trop élevé, mais en tout début de ligne, pour pouvoir renforcer plus bas, si on y va. sinon rien de spécial, j'ai une stratégie dividende, alors au début, j'ai commencé, je voulais avoir 50% sur la stratégie dividende, mais je suis revenu dessus, voilà, je compte plus de pourcentage pour cette stratégie, j'aime les dividendes, je vais toujours avoir les sociétés à dividende, j'apprécie des percevoir, mais j'ai aussi bien conscience que ce n'est pas la meilleure des stratégies sur le long terme, voilà, donc je vais essayer de varier un petit peu les plaisirs entre les actions de belle qualité et les actions à dividende. Il y a aussi des actions à dividende qui sont de belle qualité, on est tout à fait d'accord. Ok, donc voici le graphe par rapport aux sommes investies, donc les 5 premières lignes dans lesquelles j'ai investi, c'est LVMH, Equassance, qui est devenu ma deuxième ligne très récemment, Cofas et Orange, et Total Energy, pardon. Donc je trouve que Orange fait un peu tâche dans cette liste des 5 premières sociétés dans lesquelles j'ai investi, donc elles devraient descendre dans les prochaines semaines, prochains mois, à suivre. Et ça manque quand même de super méga entreprises, bon il y a LVMH, mais je n'ai pas encore d'ASML, de L'Oréal, de Microsoft, de KLA, voilà. Moi j'estime qu'il y a deux gros soucis sur mon portefeuille actuellement, il y a le manque de diversité géographique, et il y a le manque de magnifiques sociétés dans le portefeuille qui ne font que monter, qui ont l'air toujours hautes, mais qui montent toujours comme Schneider Electric, Ferrari, tout ça, tout ça. Donc ce sera les prochains achats, certainement, des sociétés de très très grande qualité, et si possible, dans un pays étranger pour me diversifier géographiquement. Ok, voici le graphe par rapport aux sommes réelles, donc les sommes ils à jour à vendredi dernier, rien de spécial à dire, j'ai un petit peu augmenté ma liquidité, donc par rapport à ce que je déclare réellement, parce que bon, je suis de l'argent de côté quand même, si demain il y a un crack, évidemment que je trouverai plus que 4000 euros pour renforcer mes positions. Voici le graphe par secteur, et c'est le moment où j'enlève ma tête, ok, donc rien de spécial, rien à changer par rapport à la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai rien acheté, rien vendu, service financier, c'est mon plus gros secteur, mais lorsque je vendrai ce secteur général, ça devrait changer, et surtout du coup renforcer les plus petits secteurs de mon portefeuille pour être bien diversifié par secteur. Voici le graphe par taille, donc comme je disais, j'ai 43% de small et mid cap dans le portefeuille, je souhaite faire remonter un petit peu les larges cap dans mon portefeuille, c'est des grandes capitalisations, parce que c'est un début de construction de portefeuille et que je souhaite avoir des magnifiques sociétés de très grande qualité avec un grand historique en fond de portefeuille et aller un peu plus tard sur les small et mid cap prendre un peu plus de risques. Là, j'ai commencé la bourse en prenant un peu trop de risques, donc je me réoriente sur les sociétés moins risqués. Donc on a fait le tour du portefeuille, on se remet un petit coup de portefeuille avant de se quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque là, j'espère que vous avez pensé à mettre des pouces, ça fait très plaisir et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501